Contact défunt le samedi 4 avril 2020 avec Zakia. Alors Zakia, vous m'avez envoyé des petits chaussons. Il n'y a pas que ça qui a été sauvé, on me dit. Il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres petites choses qui ont été sauvées. Oui, oui, j'ai sa petite chaîne. Regardez. Voilà, parce qu'il est en train de me dire, il est déjà là, c'est un petit garçon. Disons qu'il était un petit garçon. Il dit qu'il avait le même âge que moi à cette période-là. Donc moi, je suis née en 67. D'accord. D'accord. Vous voyez, ces petits chaussons-là, vous ne les avez pas portées, Zakia ? Vous ? Non, non. D'accord. Allez, attendez. Enfin, je dis non, mais je ne pense pas. Parce que je suis plus âgée que lui. Non, mais... Lui, il aurait 50 ans. D'accord. Mais j'ai l'impression que vous les avez portées, ces chaussures, avant qu'elles deviennent à lui, en fait. Ah, peut-être. Vous comprenez ? C'est ce qu'on est en train de me dire. Que ces chaussures, vous les avez portées petites. Et après, c'est lui qui les a portées. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Vous demanderez confirmation à votre maman ? Oui. D'accord. Mais j'ai l'impression que vos pieds ont été dedans aussi, en tant que petite. Je n'ai pas l'impression que ce sont des chaussures qui viennent d'ici, de France. J'ai l'impression qu'elles viennent d'ailleurs. D'accord ? D'accord. Voilà, d'ailleurs. D'accord. Vous avez un fils aujourd'hui, Zakia, parce que c'est ce qu'il est en train de me dire. Il vous embrasse très, très fort. Mon frère ? Oui, votre frère. D'accord ? D'accord, moi aussi, carrément. Il vous embrasse très, très fort. Il dit, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. D'accord ? Vous avez porté le poids de vos parents. Oui. Vous voyez ? On vous a souvent regardé comme si vous aviez été la vilaine, alors que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes un enfant encore innocent de la situation. Il n'y avait pas encore, comment dire, il dit que vous l'embrassiez tout le temps, que vous l'obteniez. Vous aviez peur qu'il aille par là, qu'il tombe par-ci. Oui, oui, oui. Vous voyez ? Votre mère vous a donné des responsabilités. Votre père vous a donné des responsabilités, alors que vous n'étiez qu'une enfant. Vous étiez petite. Vous n'avez pas pu faire face à la tragédie. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord ? Il vous remercie, Zakia, parce qu'il dit que ça lui a permis de passer de l'autre côté et d'être beaucoup plus heureux. D'accord ? Alors, qui c'est Amine ou Amine ou quelque chose comme ça ? Je ne connais pas. D'accord. Non. D'accord. Il dit Amine. Oui. Amine. Non, je ne connais pas. D'accord. Ce n'est pas son prénom. Il me dit que ce n'est pas son prénom. D'accord ? Oui, c'est K. Voilà, il me montre la lettre K. Voilà. Mais il me dit que ce n'est pas son prénom. Il dit Amine, ça veut dire Amine en fait, de toute façon. Je crois que c'est ça Isabelle, Amine. Amine. Oui, je crois. Voilà, Amine. Et il dit Amine en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. Il dit Amine. Vous avez des origines maghrébines, tunisiennes ? Oui. Non, non, papa algérien, maman normande. Normande, d'accord. Il dit que c'est une bénédiction pour lui, malgré tout. Il n'a pas souffert. Il faut que vous sachiez, Zakia, qu'il n'a pas souffert. Il dit qu'il n'a pas senti la brûlure. D'accord ? Il s'en a, mais elle est sortie de son corps. D'accord ? Il a voulu se cacher. Il me montre qu'il a voulu se cacher. Et on l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Vous voyez, on l'a trouvé trop tard. C'est ce qu'il est en train de me dire. Je crois qu'il avait 11 mois quand il est décédé. Voilà. Il dit qu'il a voulu se cacher. Mais dans la façon, je veux dire, se couvrir quelque chose. Mais il n'a pas pu, je veux dire, il dit qu'il n'a pas senti le feu comme on pourrait le sentir quand on se brûle. Et lui, il n'a pas senti ça. D'accord ? Son âme est sortie de son corps. On est venu tout de suite le chercher, le rassurer que tout allait bien. D'accord ? Il n'a pas eu peur, il me dit. D'accord ? Il n'a pas eu peur du passage. La maison a brûlé. Vous étiez dans un immeuble, Zakia ? Oui, oui, tout a brûlé. J'ai réussi à me sauver, moi. Oui. Ma mère n'était pas là. On était tous les deux dans la maison. Elle était chez les amis. Elle devait aller faire des courses et puis aller voir quelqu'un. Oui, oui, oui. Moi, j'y jouais avec le fer à repasser. Voilà. Ça a pris feu. D'accord. Parce que ce qu'il est en train de me montrer, c'est que vous étiez trop jeune. D'accord ? Vous avez quoi ? 3, 4 ans ? 4, 5 ans ? Oui, c'est ça. C'est ça. Elle vous a dit, reste sage, regarde la télévision, vous voyez ? Mais vous vouliez faire la grande, en fait. Vous vouliez faire la grande. J'ai joué avec le fer à repasser. Voilà, vous l'avez branchée et vous vouliez faire la grande. Et je l'ai mis sur le lit de maman et comme c'était du million, ça a pris feu. D'accord. Mais ce n'était pas du tout, vous vouliez faire, jouer à la poupée, en fait. C'était ça, vous vouliez jouer à la maman, comme tous les enfants, des fois, jouent. Vous n'avez pas de, comment dire, pourtant, vous étiez une enfant, déjà. Il est en train de me dire, avec une conscience d'enfant, bien, bien, comme une grande. Mais n'oublions pas que vous étiez aussi une enfant, d'accord ? Vous ne pouvez pas savoir. Il dit, moi, je t'ai pardonné tout de suite. D'accord ? Ne porte pas ce poids sur toi. Ne porte pas. Parce que votre mère a porté aussi ce poids, aussi, pour elle. Elle s'en est beaucoup voulu, en fait. Vous n'avez pas, on a l'impression que vous avez été arrachée à vos parents, à votre mère. On vous a traînée, après, ailleurs. Vous avez dû... J'ai été dans... En assistance sociale. J'ai été dans différentes familles d'accueil, à la DAS. Voilà. On vous reprochait, des fois. Elles n'ont pas été gentilles, ces personnes qui vous ont pris. Elles vous ont un peu, aussi, reprochées. Vous me voyez ? Alors que... Vous êtes... De ça, il s'est créé en vous, Zakia, une certaine réserve. Vous vous êtes enfermée, en fait, avec toutes ces peurs. Oui, moi, oui. Toutes ces peurs... Comment dire ? Toutes ces tristesses, hein ? Tristesses, parce que votre frère, il dit qu'il vous aime énormément à l'infini. Moi aussi. Et qu'il aime sa mère. Moi aussi, je pense toujours à lui. Et il dit qu'il aime sa mère dans l'infini, aussi. Je veux dire, c'est dur pour lui. Comment dire ? On l'a appelée, hein ? Il dit qu'on l'a rappelée. Donc, il ne devait plus... Mais il a fallu passer par ça. Si ce n'était pas vous qui avez mis le feu, il y aurait eu le feu ou quelque chose par les voisins. Il y aurait eu quelque chose. D'accord ? Son âme devait partir. Il a été rappelé. Vous avez eu un garçon, il dit. Un fils. Oui. Et vous avez... Il me montre un enfant. Je pense que vous n'avez qu'un enfant, Zakia ? Oui, oui. Il y a eu un bébé. Je suis mamie. Voilà. Il dit qu'il est très heureux et qu'il aurait voulu se réincarner, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il vous attend de l'autre côté. Il voulait quoi ? Il voulait se réincarner, mais il dit qu'il n'a pas voulu parce qu'il a décidé de ne pas le faire parce qu'il dit que vous le retrouvez un jour de l'autre côté et que vous passiez un moment ensemble, à vous embrasser, être ensemble, passer des moments ensemble que vous n'avez pas pu le faire sur terre. J'espère qu'il viendra me chercher. Il dit que oui. Il dit que je serai à l'appel. D'accord ? Et ça sera une joie pour lui, il dit. Et du coup, vous avez eu un garçon. Et en ayant ce garçon, c'est comme si vous vous disiez, c'est mon petit frère que je n'ai pas eu, en fait, que je n'ai pas pu continuer avec lui. Vous voyez, on a réparé. De l'autre côté, il a réparé les choses par rapport à vous. Oui. D'accord ? Sois heureuse maintenant, il dit. Super. Sois heureuse maintenant. C'est un petit garçon ? Vous êtes mamie d'un petit garçon ? Oui. Il a cinq mois. Mais c'est magnifique. D'accord ? Je ne pense pas que votre fils aura, je veux dire, ce couple n'aura qu'un enfant. Il montre bien un autre enfant. Oui. D'accord ? Il y aura un deuxième. Vous serez mamie deux fois. Une deuxième fois. D'accord ? Voilà. Et pas trop d'écart entre eux. On va laisser deux ans. Et la troisième année, il y a certainement un autre enfant qui arrive. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me montrer. Notre âme qui se prépare. Mais ce n'est pas, il dit, ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie de te retrouver. Vous savez, Zakia, il a toujours, il dit qu'il a toujours été là, au-dessus de vous. D'accord ? Et qu'il a grandi de l'autre côté, il n'a pas pu faire, le moment où vous aviez plus besoin de lui, il n'a pas pu être là parce qu'il était trop jeune. Son âme, elle a grandi de l'autre côté. Il était trop jeune. Après, quand il s'est rendu compte de la situation, c'est là qu'il a pu, comment dire, vous aider. Mais il me parle de la majeure, quand vous étiez adolescente, ça a été, voilà. D'accord ? L'adolescente. Vous avez été quand même rebelle dans l'adolescence, il dit. Oui, 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 oui. J'étais une petite rebelle. Voilà, rebelle, n'accepte rien. Oui. Parce qu'on, comment dire, on ne vous a pas aidé psychologiquement à vous dire, ce n'est pas ta faute. On ne vous a pas donné les mots justes, la clé juste, pour que vous puissiez dire, bon, maintenant, je me dégage de ça parce que j'étais qu'un petit bébé aussi. Edi, tu es un bébé aussi. À cinq ans, tu es un bébé, Edi. Elle est Karim. D'accord, tu es un bébé aussi. Est-ce qu'il est venu me visiter, Isabelle ? Oui, bien sûr. Alors, tant mieux. Voilà. Vous étiez en colère après votre maman, après votre père. Mon père, j'ai très peu connu, mon père. Oui, parce que, voilà, je reviens à ça. Il a quitté votre mère suite à tout ça ? Il n'est pas resté ? Ou il vous a fait et puis il est parti après ? Non, et puis moi, la première fois que j'ai revu mon père, j'avais 17 ans et il n'a pas donné suite. Non, c'est un, comment dire, votre père, c'est quelqu'un qui, il n'a pas d'attachement. D'accord, il me montre ça. Vous voyez, même quand tout ça s'est passé, je n'ai pas l'impression que votre mère a eu, non, il est en train de me dire oui, il me confirme. Que votre mère a eu un appui, elle a eu plutôt des réprimandes, des choses que, disons qu'elle vous a élevées tous les deux. C'est elle qui vous a apporté de l'affection et tout ça. Mais elle a été réprimandée, mal vue, alors qu'elle ne voulait pas s'absenter longtemps, elle l'avait déjà fait de temps en temps. Et puis elle vous faisait confiance en fait, d'accord ? Mais elle a tardé en fait, on l'a retardée. Si on ne l'avait pas retardée, ça ne serait jamais passé, d'accord ? Mais ça devait se passer de toute façon, Zakia, ce qui s'est passé, d'accord ? Disons que votre mère a été retardée pour que ça arrive, pour que votre frère parte en fait. D'accord ? Vous êtes quand même une escapée parce que vous avez pu ouvrir la porte et sortir, d'accord ? Oui. Vous vous êtes sauvée et c'est ça qui vous a fait du mal, c'est de dire j'aurais pu prendre mon frère avec moi et me sauver aussi. Mais vous n'avez pas réagi dans cette situation-là parce qu'on ne vous a pas laissé réfléchir de l'autre côté. C'est que malheureusement, c'est difficile à dire. Mais des fois, il y a des accidents domestiques idiots et puis on se dit on va faire comme ça et puis comme ci et puis on ne peut rien faire, d'accord ? Voilà. On est dans la panique, d'accord ? Et dans la panique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pensez qu'il est venu vous visiter dans ma maison là où je suis actuellement ? Oui, maintes fois, il est venu vous visiter. Vous n'êtes pas loin de la gare, Zakia ? Oui, tout à fait à côté. De la gare. Il dit c'est mieux, c'est plus propre. Pourquoi c'est mieux, c'est plus propre ? Dans la façon que le voisinage est beaucoup plus agréable, vous voyez, peut être beaucoup plus... Alors, il me montre un immeuble, vous êtes dans un immeuble, Zakia ? Vous êtes dans un immeuble ? Oui, je suis à un immeuble de 13 étages. D'accord. Mais il y aura des gens sympathiques avec qui vous serez ? Alors, il passe à autre chose, votre frère. Vous êtes dans le téléphone, vous répondez au téléphone, vous êtes dans le standardisme ou quelque chose ? Oui, oui, oui. On vous appelle pour des rendez-vous ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Il dit qu'il est venu vous visiter dans votre travail aussi. D'accord ? Voir ce que vous faisiez et tout. Voilà. Il dit que vous avez envie d'être à la retraite, mais sans être à la retraite. Oui, c'est vrai. Vous voyez, il dit, des fois, tu n'as pas envie d'aller travailler. Mais bon, tu te dis quand tu y es, tu y es. Puis tu dis, après, vous voyez, après, vous avez fait votre journée, vous êtes contente. Vous rentrez et vous êtes contente. Oui, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Il dit qu'il vous donne de la force, justement, pour continuer, pour avancer. D'accord ? Voilà. Merci, Karine. Voilà. Super. Lui, il va bien, hein, Zakia ? Il s'occupe de vous, hein ? Il me dit, je m'occupe de toi. Voilà. Viens me voir à la maison. Fais-moi un petit signe. Je ne sais pas s'il prend un petit signe, ça me ferait plaisir. Il l'a déjà fait, hein, Zakia ? Mais quand vous pensez à lui, vous pensez tout de suite, toujours à ça, à ce qui s'est passé, en fait. D'accord ? Il dit, non, pense à moi, quand on joue ensemble. Vous lui avez changé les couches. Vous savez que vous lui avez changé les couches ? Oui, paraît-il, oui, oui. Oui, oui. Ça ne vous dégoûtait pas, hein, de le changer, hein ? Vous aimiez le changer, hein, petit, hein ? Votre mère, elle vous montrait, vous aimiez, hein ? Oui, oui. Voilà, ça ne vous dérangeait pas du tout, hein ? Elle me montre, il me montre que, vous voyez, il me montre des images d'enfant, parce qu'il a la mémoire de l'enfance. Et il dit que quand votre mère vous donnait le bain, vous vouliez être là pour le laver. Vous voyez, elle était là et vous vouliez le laver vous-même. Même, vous voyez, ça a été votre baigneur, d'une certaine façon, votre baigneur, mais en sachant que c'était votre petit frère, hein, d'accord, hein ? Voilà. Il me dit que ces chaussons, vous avez apparemment, vous avez porté ces chaussons, hein ? Il me le reconfirme, hein ? Ah, c'est possible. Voilà, il me le reconfirme, hein ? Je les garde précieusement. Et ainsi que ça, là. Oui. C'était à lui, là. Oui. Oui, oui. La petite main de protection. Il est protégé, d'accord, Zakia ? Il est protégé, hein ? De toute façon, il est de l'autre côté. Maintenant, il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Il dit qu'il n'aurait pas pu vivre sur terre, hein ? C'est une âme trop sensible, hein ? D'accord, Zakia ? Il n'aurait pas pu vivre sur terre. Il n'aurait pas accepté certaines choses de votre père. Ça l'aurait mis dans des colères vis-à-vis de votre père. D'accord, hein ? Oui. Disons que votre père est complètement détaché. Oui. Il était détaché de votre mère, il était détaché, je veux dire, de vous. Pour votre père, il a fait des enfants avec une femme impure. C'est comme ça qu'il voit les choses, hein ? D'accord, hein ? Alors que ce n'est pas vrai, d'accord, hein ? Voilà. Vous voyez, pour vous, pour votre maman, la situation n'a jamais été facile. Et il dit, détachez-vous de ça, maintenant. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ce drame que vous portez. Vous l'avez assez porté comme ça. Détachez-vous pour voir, justement, pour que tout se passe bien. D'accord ? Le fardeau est trop lourd. C'est terminé. C'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé. Il avait choisi, d'une certaine façon, son départ assez rapidement. Venir pour repartir. Il n'aurait pas pu vivre sur terre. Il est venu... Alors, il faut savoir que l'âme d'un enfant, Zakia, quand il naît, il naît avec une certaine capacité, même si on le voit dans une petite âme, dans un petit corps, son âme, elle voit les choses et elle compte. Et je peux vous donner l'expérience, parce que moi, je l'ai eu, l'expérience enfant. Quand j'étais petite, que j'avais 10 mois, 11 mois, je me rappelle exactement certaines choses. Même bébé, je me rappelle des choses. Notre âme, elle a une évolution. Qu'on est prisonnier dans un corps, mais on sait compter, on sait lire, on sait plein de choses. Mais comme on est frustré dans ce corps pendant un moment, c'est pour ça qu'un enfant, il crie beaucoup. D'accord ? Parce qu'il doit crier pour que son corps se développe. Voilà. Pour que les poumons se développent, pour que le corps se développe. Parce qu'on a hâte de se développer dans le corps pour être plus à l'aise. D'accord ? D'accord. Et c'est pour ça que lui, il s'est rendu compte qu'en fait, ça s'aurait mal tourné avec son père. Il n'aurait pas accepté certaines choses vis-à-vis de son père. Je ne pense pas que votre père vous donnait de l'argent à votre mère pour qu'elle puisse vous élever. Non, il a tapé. D'accord ? Il ne donnait rien et du coup, comment dire ? Par contre, moi, mon père me gâtait beaucoup au niveau habillé, robe. Il voulait toujours qu'il soit très, très bien habillé. Mais c'était par rapport aux autres. D'accord, Zakia ? C'était simplement du trompe à l'œil par rapport aux autres. Oui. Ce n'était pas forcément, je vais dire, comment dire, par amour, vraiment l'amour. C'était simplement du trompe à l'œil pour dire j'ai une fille, je l'habille, voilà. Elle, qu'elle se débrouille. D'accord ? Mais ce n'était pas les habits que vous aviez besoin. C'était de l'argent pour que votre mère puisse payer le loyer, vous nourrir. C'était elle, vous voyez ? Mais c'était simplement, il venait de temps en temps, il gâtait et puis après, c'était terminé. Oui. C'était les cadeaux. Il voulait que vous ayez une bonne, comment dire-vous, vous ayez une bonne image de lui. Mais il n'a jamais donné d'image, ce n'est pas lui qui était là quand vous étiez malade ou quoi que ce soit. D'accord ? Vous pouvez dire à Karim qu'il me fait un petit signe, Isabelle ? Oui, je vais le dire. Karim, il a entendu. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il est là. Voilà. D'accord. C'est votre petit-fils qui vous parlera de lui. C'est votre petit-fils qui donnera des messages. Votre petit-fils en grandissant qui va vous donner des messages de son oncle, en fait. D'accord ? Il dit qu'il viendra vous faire des signes. Merci, Karim. D'accord ? Il viendra. Je t'attends. Voilà. Je t'attends, mon chéri. Voilà. Il dit qu'il viendra vous faire des signes, Zakia. Ah oui. Mais ne me fais pas peur. Non, 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 non. Vous savez, on doit avoir plus peur des vivants que des morts. D'accord ? Oui, oui. Parce que si Karim il vient, c'est pour vous donner de l'affection, de l'amour, pas pour vous faire peur. D'accord ? Je l'aimerais toute ma vie. Il dit que lui aussi, il vous aime. Vous aimez toute votre vie. Il dit qu'on aura des choses à vivre encore de l'autre côté. D'accord ? Oui, avec plaisir. Il dit, je te promets qu'on se retrouvera de l'autre côté. Je viendrai te chercher. On se retrouvera de l'autre côté. Il vous ressemble beaucoup. D'accord, Zakia ? Oui. Il vous ressemble. Il me montre. Lui, c'est un homme. Et il dit qu'il vous ressemble beaucoup. Vous avez une facette là, à la joue ? Oui. D'accord ? Des petites, vous avez une facette là, un petit trou. Oui, oui, des facettes. Et voilà. Il en a aussi, lui. Il dit que c'est un signe de beauté, ça. D'accord ? Il a gardé cette facette. Il en a une, lui. Oui, j'en ai deux, j'en ai deux. D'accord. Lui, il en a une. D'accord ? Il me montre ça. Oui. Il ne sait pas quoi vous dire de plus. Simplement qu'il vous aime énormément. Il dit... Moi aussi, je l'aime. Il dit... Il dit, on refera une vie ensemble, en tant que frère et sœur, si tu veux bien. Mais là, on aura accompli des choses. D'accord ? Il n'y a pas d'autres défunts qui veulent me parler, non ? Vous auriez dû m'envoyer des photos, Zakiya, si vous aviez d'autres défunts. Vous en avez d'autres ? Non, je n'en ai pas. Voilà. Parce qu'il ne me parle pas de défunts autres. Si, il y a une dame de l'autre côté. Si, il est en train de me montrer quelqu'un. Du côté de votre père. Du côté de ? De votre père. Je ne connais pas la famille de mon père. Voilà. Elle est bédouine. Il me montre quelqu'un qui était bédouine. Je n'ai pas connu cette famille. D'accord. Je n'ai connu que... Ce n'est pas grave. Que des grand-mères nourricières de la DAS. D'accord. Non, il me montre une bédouine parce que c'est lui qui a été accueillie de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Il me montre une femme bédouine. C'est une femme avec plein de couleurs. Plein de couleurs comme moi. Vous savez que c'est marrant parce que j'avais un t-shirt bleu et j'ai dû changer. On m'a demandé de mettre celui-là. Donc, voilà. Très coloré en fait. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Et je vais vous demander c'est qui mon guide. Alors ça, c'est normalement en voyance. Mais je vais quand même demander. Ce n'est pas grave. Non, non, non. Je vais quand même... Laissez tomber. Non, non. Je ne vais pas laisser tomber. Je ne vais pas laisser tomber. D'accord ? C'est pour ça que tu m'as dit ça tout à l'heure. Élie. Élie, c'est un homme. Élie. Il s'appelle Élie. Élie. Je le fais lui s'il m'entend. Voilà. Élie. Vous le saviez ? Élie. Non. D'accord. C'est votre guide. Quand vous demandez à votre guide, demandez toujours votre guide spirituel. Élie. 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 D'accord ? D'accord. Mais il y a deux personnes autour de vous en guide. C'est drôle, Zakia. Il y a Amina. D'accord ? Amina et Élie. Je les saluerai. Voilà. Vous en avez deux, en fait. Vous avez Amina qui a souvent été là pour vous dans votre enfance. D'accord ? Dans votre enfance. D'accord. Dans la petite fille qui a été aussi, comment dire, mise de foyer en foyer. On ne voulait pas vous garder. C'est drôle. Alors que vous étiez une enfant adorable, aimante, pleuriez beaucoup. D'accord ? Et on ne voulait pas vous garder. Vous voyez ? Alors que vous étiez une enfant facile à vivre. Et vous ne compreniez pas que vous n'étiez pas… Vous voyez ? Ça ne vient pas forcément de ces personnes. Elles ne voulaient pas forcément vous perdre. C'est qu'on ne voulait pas que vous vous attachiez à elles. C'était ça, en fait. Il y a certaines femmes qui ont souffert de ne pas vous avoir gardées, en fait. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? On ne voulait pas d'attachement. On ne voulait pas que vous soyez attachées à… On me montre deux femmes nourricières, deux femmes qui vous ont élevées, qui voulaient vous garder. Et puis, quand vous étiez trop attachées, elles étaient trop attachées à vous, on a tout fait. C'est vraiment mal fait, le système, franchement, on a tout fait pour ne pas que vous restiez avec elles. Et c'est pour ça que vous êtes devenues rebelles. Vous aviez une colère parce que vous vous disiez, je veux retrouver ma mère et on me met dans une famille où tout se passe bien. Et puis, finalement, on me sépare de ces personnes alors que tout allait bien. Vous voyez ? Vous avez souffert. On traumatise les enfants. On vous a traumatisées. On vous a traumatisées. Alors, je ne dis pas que c'est pour toutes les enfants, mais vous, on montre ce que vous avez vécu. D'accord ? Voilà. Alors qu'on aurait voulu vous adopter, mais bon, c'était impossible de vous adopter. D'accord ? Vous aviez une maman. Oui, c'est vrai. Voilà. Disons que votre mère, vous l'avez revue après, même si vous la voyez de temps en temps. Vous avez pu, par la suite, une certaine majorité, être avec votre mère après. Voilà. Oui, je l'ai revue, j'avais 14 ans. Voilà. Voilà. La décision, voilà. Et puis, tout ce temps perdu pour elle, parce qu'elle ne s'est jamais remise de ça non plus. D'accord ? Oui. Oui. Voilà. On n'a pas essayé de la comprendre ou quoi que ce soit. On l'a tout de suite accusée. On l'a mis en accusation à cause du décès de votre frère. Et puis, on n'a pas vu qu'on vous détruisait aussi en même temps. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et votre mère. Oui. Voilà. Alors, Karim, il dit que c'est quelque chose qu'il fallait réparer pour votre maman d'une vie antérieure, mais qui n'avait rien à voir avec vous. D'accord, Zakia ? C'est une vie antérieure que votre mère a dû réparer. Et puis, malheureusement, c'est vous qui avez aussi porté le fardeau. Voilà. C'est vous qui avez porté le fardeau. Mais tout cela, ce sera des récompenses de l'autre côté. C'est que vous resterez beaucoup plus longtemps de l'autre côté et vous ne vous incarnerez pas sur Terre. Vous aurez le choix de l'incarnation sur votre Terre. Et le choix de choisir aussi. Parce que des fois, on choisit aussi notre incarnation, mais on choisit aussi pour réparer des choses. Et puis, c'est difficile parce qu'on ne va pas forcément avoir une vie facile. D'accord ? Oui. Les gens qui ont des vies faciles, ce sont des gens qui ont déjà réparé des choses. Et donc, on a des vies difficiles. Mais ça, c'est pour que vous, vous choisissez après votre prochaine vie comme vous, vous l'entendez aussi, Zakia. D'accord ? Oui, bien sûr. On ne va pas parler tout de suite de vie parce que je vous vois un bon moment de l'autre côté, de toute façon. D'accord ? Un bon moment. Un très, très bon moment. Il y a des gens qui se réincarnent au bout de 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 100 ans, d'autres 5000 ans. Je veux dire, tout dépend, je veux dire, de ce qu'on a fait ici. Mais on peut revenir dans une vie beaucoup plus aimante, facile, beaucoup plus agréable et avoir une vie beaucoup plus épanouie. Et puis, pouvoir s'occuper de soi-même et s'occuper des autres. Tout à fait. Voilà. Disons que vous avez une vie à ramer à cause de tout ce que votre mère a dû réparer. Et vous êtes venue aider votre mère dans cette réparation. Oui. D'accord, Zakia ? Vous avez porté vous-même le fardeau. Voilà. Par amour de votre maman, en fait, de l'âme de votre mère. Par amour à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de vous défaire de ce lien du décès de votre frère en disant, j'ai réparé aujourd'hui ce que maman a fait d'une autre vie pour que je puisse maintenant avancer. Voilà. Je ne vous cache pas que ça va mieux, ça va mieux, mais je pense beaucoup à lui. Alors, il dit, c'est normal parce qu'il vient souvent vous embêter. D'accord ? Ah bon ? Oui, il dit qu'il vient souvent vous embêter. D'accord ? Ben, je ne le vois pas. Ben, pas physiquement, vous ne le verrez pas facile, comment dire, physiquement. Non, je ne ressens pas. Je ne ressens pas. Ben, il dit que c'est lui qui vous donne cette force de vous lever le matin. Hé hé, Karim ! De vous lever, ça sonne, mais vous restez un petit peu au lit encore. Oui, c'est vrai. Il dit, c'est moi qui te donne cette force. Vous vous dites, quand est-ce que j'aurais pu le réveil à sonner, que ça sera terminé, que j'aurais pu acompter ce réveil qui va sonner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, le week-end, vous vous dites, ben non, le week-end, je n'ai pas envie forcément que ça sonne. Donc, j'éteins. Mais quand est-ce que ce réveil va arrêter de sonner pour que je me lève ? Et après, dès que vous avez pris le petit-déjeuner, il me dit, hop, après, ça va mieux. Ah oui, oui, j'ai la pêche après. La douche et le petit-déjeuner. Oui, mais tout va bien. Voilà, après, tout va bien. Voilà, c'est le réveil. Oui, oui. Après, je suis contente d'aller travailler. Voilà, il dit que c'est lui qui vous donne cette force de vous lever. Voilà. Moi, j'aimerais des piscines, par exemple, l'électricité, quelque chose qui s'éteint, qui s'allume. Vous allez demander, alors, Zakia, à Elie, l'aide de votre frère, justement, pour que ça arrive. D'accord, hein ? Voilà. Ah oui. Voilà, à Elie. Quelque chose qu'il fasse sentir qu'il est là. D'accord. Ma lampe vient de s'éteindre et de s'allumer, là. Ah, j'avais de la chance. Alors, j'aimerais bien que tu fasses cela pour ta sœur. Alors, il dit que vous êtes quand même peureuse et que le but, ce n'est pas non plus de vous faire peur. D'accord ? Alors, je suis très ouverte sur la spiritualité, esprit et tout, 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 tout. Mais c'est vrai que des fois, j'ai peur. Et alors, il le fera dans la journée, pas dans la nuit. Oui, et des fois, quand je vais me coucher, j'ai peur. Oui. Alors, quand vous avez des peurs comme ça, demandez à Elie, votre guide spirituel, d'être présente, de vous accompagner, que tout se passe bien pendant la nuit. Parce que je regarde des émissions, des émissions sur les esprits. Et après, quand je suis dans mon lit, je me relève parce que j'ai peur. Oui. Il ne faut pas regarder ça dans la nuit. Il faut regarder des belles choses dans la nuit. Non, mais la journée, je regarde ça. Et du coup, après, je vais dans mon lit le soir. Et puis, je suis inquiète. Je regarde s'il n'y a pas eu non. Alors, regardez plutôt, Zakiya, des choses, des morts éminentes, des personnes qui font des sorties astrales. Ça vous permettra... Non, non, ça me fait peur. Ça vous fait peur ? J'ai raison, je suis peureuse. Ben oui, et si vous êtes peureuse, à un moment donné, c'est sûr que vous ne voyez pas les signes, en fait. Vous voyez, vous allez voir le côté obscur et pas le côté lumière. Oui. Il faut arrêter... Comment dire ? Il faut arrêter à ce moment-là. Il faut apprendre à gérer vos peurs. D'accord ? Oui, c'est vrai que je suis une trouillarde. Voilà. Parce que vous êtes seule. Oui, voilà, c'est ça. Je suis toute seule dans la maison. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de voir ça parce que ça vous passionne. Mais comme vous vous retrouvez seule, vous vous dites, s'il y avait quelque chose, comment je pourrais m'en débarrasser ? Je n'ai pas envie d'être incorporée. Oui, mais je vous dis, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde. Incorporée ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, il y a toujours des esprits qui nous regardent, Zakiya. Je ne sais pas pour vous faire peur. Mais ils n'ont pas l'autorisation de nous déranger. Il y a des bons. Alors, dans votre maison, il y a des bons esprits. Oui, on me montre cela. C'est pour ça que vous avez attiré deux guides aussi. Il y a qui chez moi comme esprit, Zakiya ? Alors, c'est des bons esprits. Ce n'est pas des mauvais esprits. D'accord ? C'est ce que j'ai connu. Non, on me dit que c'est une famille qui vit là. Il y a une petite fille dans votre maison. Il y a une petite fille. D'accord ? Et elle rit beaucoup. On me dit que c'est une enfant qui court dans le couloir et qui rit beaucoup. Quelqu'un essaie de l'attraper. C'est sa maman qui essaie de l'attraper. Elle joue à cache-cache avec sa maman. Ah ben, j'ai une famille chez moi. D'accord. Je ne vois pas d'homme. Je vois quelqu'un qui est comme un militaire ou quelqu'un qui est parti en guerre, en fait. D'accord ? Et qui n'a pas été présent, d'accord, qui n'a pas été présent, comment dire, quand le bombardement a tué cette petite et sa mère. D'accord ? Ils l'attendent, en fait. C'est ça. Alors, ce que vous pouvez faire, cette petite et sa mère, elle apprend à se cacher. Alors, elle me parle de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? C'est un enfant qui n'a pas pu... Ah, c'est pour ça. J'ai compris. Ça y est, j'ai compris quelque chose, Sakya. Vous avez un guide qui s'appelle Elie. Elie, c'est hébreu. C'est hébreu. Oui, c'est vie. C'est jouif. C'est hébreu. Votre guide, il est hébreu. D'accord ? Oui. Cette mère, elle apprend à sa fille à se cacher, à jouer en cache-cache, à se cacher. Et elle lui fait chut. Voilà, elle ne peut pas qu'elle rit. Elle est petite. D'accord ? Et elle court dans le couloir. Et son père le regarde. C'est quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui regarde, mais quelqu'un qui... Je veux dire, qui n'est pas présent. C'est drôle, ça fait comme une double face. Vous voyez, comme s'il lui a regardé la scène. De l'autre côté, il est passé de l'autre côté, il regarde la scène. Parce que ses âmes, elles ne sont pas passées. Ils sont chez vous. Ils ne font pas du tout de mal. Je veux dire, ils sont de votre présence aussi à vous. Ils aimeraient que vous, vous le fassiez signe, mais ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Vous voyez ? C'est comme si vous, vous les ressentiez. Mais eux, ils vous ressentent aussi, mais vous ne vous voyez pas en fait. D'accord ? On ressent les présences de l'un et de l'autre. C'est comme des mondes parallèles qui se sont touchées du passé et du futur. Voilà. Je ne les ressens pas, par contre. Voilà. Non, parce qu'elle dit à sa fille, il faut se cacher. Chut ! Il faut se cacher. Et c'est la petite qui vient se pencher vers vous. Parce qu'elle, elle vous voit. Ce n'est pas sa mère qui vous voit. C'est la petite qui vous voit. C'est pour ça que vous avez peur. Elle a des boucles toutes dorées. Ah, petite mère. Toutes dorées. Elle a les yeux marrons et elle a les boucles toutes dorées. D'accord ? Des cheveux toutes, voilà, courts. Elle doit avoir... Elle a trois ans, on me montre. Deux ans et demi, trois ans. Ah, petite mère. Voilà. Et c'est elle qui vient se pencher sur vous. C'est pour ça que vous êtes attirée à regarder les films des esprits. Je regarde beaucoup ça. Beaucoup de reportages. Beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que vous regardez ça. Parce qu'en fait, inconsciemment, votre âme, elle vous demande de la faire monter vers la lumière. Et après, le soir, je regarde. J'ai peur. Je suis dans ma chambre. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ? Une ombre ? Non, il n'y a pas d'ombre. Non, c'est compliqué. Non, il y a ce père qui attend justement. Et Élie qui est là pour faire passer ses âmes. Et il attend que vous passiez. Donc, il va falloir apprendre à passer les âmes. Je vous dirai comment il faut faire, Zakia. D'accord ? Élie. Voilà. Pour que vous puissiez faire passer l'âme de cette mère et de cet enfant qui attend le retour du père depuis tout ce temps. C'est triste. Voilà. Alors, pour eux, ils ne sont pas tristes. Ils revivent la scène, en fait. D'accord ? Et à un moment donné, c'est comme un sommeil pour eux. Ils sont dans le sommeil. Puis tout d'un coup, à un moment donné dans la journée, dans la soirée, ils vont se réveiller. Et puis, la scène se recommence. Et en fait, ils se disent, tiens, c'est bizarre. J'ai déjà revu ça. Et puis, ils ne comprennent pas. Je comprends. Vous voyez, ils disent ça. Mais j'ai déjà vécu ça. Et puis, c'est bizarre. Ou j'ai fait un rêve. Mais hop, c'est comme ça qu'on m'explique. Voilà. OK. C'est pour ça qu'il y a Élie qui est là. Donc, vous demanderez à votre guide Amina de mettre de la lumière dans tout ça. C'est pour ça qu'il disait Amina. Si je parle à voix haute, elle m'entend. Oui. Oui, oui. Alors, je leur parlerai tous les deux à voix haute. Amina et à Élie d'aider cette âme à monter dans la lumière. Et vous allez visualiser un tunnel de lumière. D'accord ? Comme un couloir de lumière. Vous allez voir votre... Vous allez allumer. C'est simple ce que vous allez faire, Sakya. Au moment où vous avez peur, vous allez allumer la lumière de votre couloir. Oui. Vous allez vous mettre devant. C'est pour ça que vous vous levez. Parce qu'en fait, vous savez que vous devez vous lever. Mais vous avez peur de vous recoucher. Parce que c'est le moment du passage, en fait. C'est le moment où on vous demande de le faire passer. Vous allez vous mettre dans le couloir. Sur le côté, d'accord ? De votre chambre. La porte de votre chambre. Ce couloir, vous allez le visualiser. Et vous allez dire... Vous allez visualiser la petite qui est en train de courir. Et sa maman qui lui fait chut. Qui court derrière elle en s'amusant. Pour vous montrer d'apprendre à se cacher. Et vous allez lui dire... Je sais que vous êtes là, madame. Avec votre petite. Il y a la lumière qui se présente. Donc, la lumière est allumée. Au bout du couloir, il est temps de passer de l'autre côté. Votre mari vous attend de l'autre côté. En fait, il cherche. Vous voyez, il joue. Mais il cherche la porte pour passer. Et vous allez dire que vous allez passer dans la lumière maintenant. Parce que votre mari vous attend. Votre mari qui vous aime vous attend de l'autre côté. Vous demandez à Elie et à Amina de vous aider à les faire passer de l'autre côté. À un moment donné, vous allez vous sentir apesée. Je le ferai, promis. Et vous pourrez aller vous coucher. Vous pourrez regarder tous les films que vous voulez. Vous saurez que c'est fini. Que la peur n'est plus là, en fait. D'accord ? Je le ferai. Vous verrez que vous n'aurez plus peur. Et votre frère... Et votre petit Karim, il est là ou pas ? Il est toujours là. Il dit que là et après, il pourra venir plus facilement. Ah, Karim. Tu me manques si tu ne m'entends, mon chéri. Voilà. Il dit toi aussi, tu me manques physiquement. Voilà. Physiquement. Tu me manques physiquement. Mais moi, je viens toujours te serrer. Mais tu ne me ressens pas. Parce que tu es encore dans les peurs. Alors, vous savez ce qu'il aime faire ? Quand vous étiez petite, vous l'accrochiez toujours comme ça. Et des bisous. Et des ci. Vous vouliez le coiffer. Vous vouliez... Vous voyez ? Tout le temps. Voilà. Oui, oui. Vous voulez lui donner à manger. Vous lui donnez à manger. Oui. À la petite cuillère. Oui, oui. D'accord ? Toujours vous demandez à maman. Maman, maman, maman. Je veux donner à manger. Je veux lui donner à manger. Et puis, il mange tout. Il n'est pas difficile. Il avait des joues pleines. Il dit qu'il avait des joues pleines. Vous aviez les cheveux courts ? Vous aviez les cheveux courts ? Votre mère, vous coupiez les cheveux courts ? Oui, oui, oui. D'accord ? Vous aviez les cheveux courts. Il y avait des boucles d'oreilles. Il se rappelle de ça, il dit. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. D'accord ? Elle vous coupait les cheveux courts parce que c'était beaucoup plus facile. C'est après, en grandissant, que vous demandiez d'avoir les cheveux longs. Et vous aviez les cheveux tout bouclés, en fait. D'accord ? Oui, oui, oui. Et j'avais deux petites créoles. Deux petites créoles. Voilà. Et il me montre... Il se rappelle de vous... Parce qu'il tirait toujours sur vos oreilles. Oui. D'accord ? Il se rappelle de ça. Il dit qu'il se rappelle de l'enfance. Il se rappelle de ça. Il voulait jouer. Et puis, il vous faisait mal. Et puis, il voulait lui enlever la main. Il dit non, non. Vous voyez ? Voilà. Il dit qu'il se rappelle de ça. Et il dit qu'il se rappelle de votre... Comment dire ? Vous chipiez la crème de votre mère ? Parce qu'il me parle de crème, un UVA ou quelque chose. Que vous... Je ne me rappelle pas. Que vous alliez toujours toucher la crème de votre mère. Et vous en mettiez de partout. Vous voyez ? De partout, partout, en fait. Je n'ai pas de souverain. Voilà. Et ça, il se rappelle parce qu'il se rappelle de l'odeur, en fait. Je sais que maman... De l'odeur. De la Nivea depuis des années. Voilà. L'odeur de la crème Nivea sur votre peau. Il dit que pour lui, il ne faisait pas de différence entre votre mère et vous en tant que maman, en fait. D'accord ? Et il parle de l'odeur de la crème Nivea. Voilà. Je ne veux pas faire de la pub, mais c'est la crème Nivea. Voilà. Il me dit la crème Nivea. Oui, oui. Maman a toujours mis de la Nivea. Voilà. Sur ses rides et tout ça. D'accord ? Sur son cou et tout. Oui, oui. Et vous, vous alliez shipper... Vous alliez à la crème Nivea récupérer pour en mettre aussi sur votre peau aussi. Ah, oui. Vous en parlerez de ça. Il dit, parle-en avec maman. Tu vas lui... Oui, mais maman, je ne peux pas trop parler de ça avec elle. On a l'impression que c'est tabou. Non. Alors, simplement, vous lui dites, maman, est-ce que quand j'étais petite, parce qu'il y a une mémoire qui m'est venue, est-ce que je mettais de la crème Nivea ? Je venais de se shipper ta crème. D'accord ? Je ne lui parle jamais de mon petit frère. On a l'impression que c'est tabou. Oui, parce qu'elle souffre encore de ça. D'accord ? Elle n'a pas fait son deuil de la situation. Et en plus de ça, on vous a séparé, Zakia. Et donc, elle a eu double peine. Double punition. D'accord ? Elle ne vous a pas vu grandir comme elle aurait voulu le faire. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise... Elle n'est pas mauvaise, votre maman. D'accord ? C'est une femme en souffrance, qu'on l'a fait beaucoup souffrir. Et en plus de ça, elle a eu des moqueries. Elle est passée pour la mère indigne, la mère infâme. Alors que c'est elle... Si votre père avait été, comment dire, avait été présent, tout ça, ça ne serait pas passé comme ça. Si votre père avait, comment dire, assumé la responsabilité de père, elle aurait pu aller faire ses courses, papoter avec une amie et revenir tranquillement. Mais votre père, il n'a pas assumé son rôle aussi. D'accord ? Non. Donc, voilà. Il vous embrasse très, très fort. Il dit qu'il vous aime à l'infini. Toutes les étoiles, il dit, elles sont accrochées pour toi. Il dit, toutes les étoiles qui brillent dans le ciel sont pour toi. D'accord ? Moi aussi, je t'aime fort. Je te jure que je t'adore et que jamais je t'oublierai. Tes petites chaussures seront toujours là. D'accord. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. D'accord. Il dit qu'il est avec âge. Alors, âge. Oui. C'est le mari d'une dame qui a vécu avec mon papa quand il était petit, Zora. D'accord. Il m'a un peu élevée quand j'étais jeune. D'accord. Et ce monsieur a été à la Mecque. D'accord. Donc, on l'appelait Hage. D'accord. Et il est décédé il y a très, très longtemps et il m'a élevée avec sa femme. D'accord. Parce qu'il me dit qu'il est avec âge. Ça, c'est important pour vous. D'accord ? Oui. Il n'est pas seul de l'autre côté. D'accord ? D'accord. Je reviens vers vous. D'accord, Zakia ? Attendez deux secondes. D'accord. Sous-titrage FR ?